Bonjour, je suis François-Xavier Audemars, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Brest. Je travaille en droit animalier essentiellement du point de vue de la formation et également sur la recherche, notamment sur les aspects en matière pénale, mais également sur le statut juridique de l'animal. On voit que la protection animale s'est essentiellement tournée sur l'animal de compagnie ou l'animal sous la surveillance de l'homme. Certains animaux auraient un grand intérêt à être protégés. Si on prend par exemple les animaux sauvages, à ce jour, ils n'ont aucune protection, exception faite des espèces protégées. Donc eux, eh bien, auraient une protection qui leur serait, cette fois-ci, consacrée, notamment par la reconnaissance, par exemple, de leur sensibilité et de lutter contre les actes de cruauté à leur égard. Pour d'autres animaux, ça permettrait peut-être d'améliorer le bien-être. Je pense par exemple aux animaux d'élevage. Mais au-delà de cela, on peut se poser la question aujourd'hui de l'intérêt de l'animal pour la vie humaine sur Terre. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de changements climatiques et finalement, la protection de notre présence sur Terre passe aussi par la protection animale. Comment on peut imaginer aujourd'hui de ne pas protéger les abeilles qui sont des insectes pollinisateurs essentiels à notre vie sur Terre ? Il faut souligner que le terme considération n'est pas une notion juridique. C'est simplement une notion que j'ai trouvée intéressante pour essayer de comprendre l'évolution de la protection animale et éventuellement les évolutions à venir. La protection animale, c'est toujours appuyé finalement sur un rapport de considération animale. Par considération, on entend respect, on entend estime. Et du coup, ça porte à réfléchir sur aller au-delà de la protection du bien-être animal ou de la lutte contre le mal-être et envisager justement des comportements qui ne sont pas liés à cela. Comme par exemple, est-ce qu'on peut teindre un animal, teindre un chien ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la dépouille d'un animal ? Finalement, c'est une notion qui peut être les prémices à la création ou à la reconnaissance d'une autre notion qui serait de la dignité animale, c'est-à-dire reconnaître la protection de l'animal en tant que tel. Ça a débuté avec la loi Gramont qui a protégé les animaux contre les mauvais traitements qui étaient uniquement publics à ce moment-là. Après, on a eu des évolutions dans les années 50 avec un décret justement en 1959 qui a permis de lutter contre les mauvais traitements privés cette fois-ci et une évolution à travers, là aussi, un dispositif pénal, la lutte contre les actes de cruauté, les sévices sexuels par la suite, etc., l'abandon, qui ont permis de forger une forte protection pénale. À côté de cela, bien sûr, il y a eu une évolution en matière civile. Depuis la loi du 16 février 2015, l'animal ne fait plus partie de la catégorie des choses. Le législateur a remis en cause le dualisme qu'il y avait entre les choses et les personnes et a créé une catégorie sui generis pour l'animal. L'animal n'a pas à intégrer la catégorie des personnes. Rien, finalement, ne semble empêcher la possibilité d'intégrer les animaux à la catégorie des personnes. Rappelons que cette catégorie accueille déjà les personnes physiques. Il ne s'agirait pas, d'ailleurs, de transposer l'animal aux personnes physiques, mais accueille également les personnes morales. Et on pourrait très bien imaginer que l'on mette à côté une nouvelle catégorie, les personnes animales ou les personnes non-humaines. Il me semble que ce qui est le plus important aujourd'hui n'est pas de penser ou placer l'animal dans une catégorie, mais plutôt d'envisager un statut juridique cohérent, c'est-à-dire un ensemble de règles qui concernent l'animal et qui permettent une véritable protection de celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada